Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté ou tout ce que j'ai fini, je tiens à mentionner que ce genre de vidéo-là va être un peu moins fréquent sur ma chaîne parce que j'aimerais vous présenter mes achats et mes empties à partir de maintenant beaucoup plus sur mes stories Instagram. Donc si ça vous intéresse ce genre de contenu-là, bien faites sûr d'être abonné à mon compte Instagram, c'est Bonjour Maud, comme ici sur Youtube. Je vais mettre aussi le lien vers mon compte Instagram dans la barre d'infos sous la vidéo. Si la vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner pour beaucoup plus de contenu. Assurez-vous également d'activer les notifications pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos en ligne. Installez-vous donc confortablement, allez-vous chercher un thé relaxant ou énergisant, c'est comme vous voulez, et sans plus de blabla, sautons dans cette vidéo. Donc on va commencer par les achats que j'ai fait au Lush. J'ai été un petit peu avant Halloween, mais je ne pouvais pas ne pas vous montrer les trucs que j'avais achetés. Donc je vais vous les montrer quand même. Et on va commencer avec ce petit truc-là. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle le Bewitched Bubble Bar. Je ne sais pas si vous m'entendez par-dessus le carton. Le Bewitched Bubble Bar. Et c'est ce petit chat. Tournez-le ! Pour moi, ça, ça sent le typique Lush. Mais je sais qu'on dit tous ça à propos de trucs différents. Mais pour moi, quand j'entre dans le Lush, c'est ça que ça sent. Ça sent frais, un petit peu propre, juste assez. Mais sérieusement, allez le sentir vous-même parce que moi je suis horrible pour décrire des odeurs. Donc je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi j'adore les bars à bulles du Lush. Donc ça, c'en est une. Puis en fait, ce qui me fait triper avec ces produits-là, c'est que de un, ça fait énormément de bain. C'est fou. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça vient sans emballage. C'est bon pour l'environnement. Ensuite, je n'ai pas pu résister lorsque j'ai senti cette bombe de bain. Parce que c'est comme... Ça sent sucré, mais pas trop. C'est surtout vanillé, je pense. Ça s'appelle Secret Arts, si je ne me trompe pas. Puis ce que la fille m'expliquait en fait, c'est que cette bombe de bain-là, lorsqu'on la met dans le bain, elle laisse une espèce de couche de gelée sur le dessus de votre bain. Ce que je trouve trop cool, je n'ai jamais essayé ça. Et finalement, au Lush, j'ai acheté quelque chose de très proche de mon coeur. Il s'agit de la bombe de bain Rocket Science. Et la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est parce que ça sent la bergamote. Et si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez probablement mon amour pour le thé Earl Grey et la bergamote. En fait, c'est une odeur et un goût que je trouve extraordinaire. Genre, c'est juste assez frais. Puis ce n'est pas l'odeur la plus comme poignante non plus. Donc je pense que ça va être super le fun. Ça va faire comme une fusée dans mon bain. Ensuite, j'avais envie de vous présenter mes bottes d'hiver que j'ai achetées. Parce que justement, si vous me suivez encore depuis quelques vidéos, vous savez que j'ai déménagé à Québec. J'habitais à Gatineau avant. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quand même une différence entre les hivers. Je trouve déjà là, je le ressens. Et si je n'avais pas acheté ces bottes-là, j'aurais Take. Et donc, j'ai choisi ces bottes-là. C'est le modèle Snow Angel Lace Boots, si je ne me trompe pas. Elles ressemblent à ça. Et c'est dans la couleur Root Beer, si je ne m'abuse. Et je les trouve full cute. Vous allez peut-être remarquer, je les ai portées un petit peu déjà. Parce que comme je vous dis, il y a de la neige partout en ce moment. Et il fait quand même vraiment froid. Donc, c'est ça. Mais je suis super contente. Ça va être un super beau modèle. Et je n'ai pas eu froid encore à date. Et ça, c'est complètement contraire à moi. Parce que je suis très frileuse des orteils. Donc, on va passer maintenant au truc que j'ai trouvé dans les friperies. Mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous intéresserait que je vous mette une vidéo en ligne qui soit vraiment centrée sur les friperies. Genre, trucs et conseils. Si oui, faites sûr de me le dire dans les commentaires. Puis, je vais être certaine de le faire prochainement sur ma chaîne. Le premier truc que j'ai trouvé, c'était au village des valeurs. Et c'est ce sweatshirt ou ce sweater, en fait. J'aime tellement la texture de ce chandail-là. J'adore les petits points qu'on a sur les épaules. Puis, qu'on retrouve ici, le tressé. Qui est quand même assez typique des sweaters en haut. Puis, j'adore la couleur parce que je cherchais justement un petit peu d'orange à mettre dans ma garde-robe pour l'automne passé. Et c'était la trouvaille parfaite. Ensuite, trouvaille cette fois-ci de la Saint-Vaix-en-Paul ou du Saint-Vaix-en-Paul. C'est ce sweatshirt, ce sweater. J'arrête pas de me tromper. Et c'est un extra-large. Donc, il est vraiment lousse. Vraiment grand. Et des fois, ça me sent pas. Ils font des grosses, grosses sales. Puis, celui-là, en fait, m'est revenu à 1,50. Ce qui est fou, selon moi. Puis, il est vraiment, premièrement, trop confortable. Il tombe bien sur des leggings, des jeans, peu importe. Et je l'adore. Il peut aussi être porté off de shoulder puisque le col est très, très grand. Donc, c'est vraiment parfait, selon moi. À la même place que ce chandail, j'ai trouvé un foulard trop, trop cool. Puis, il me rappelle vaguement un tapis dans sa texture. Mais, je l'aime vraiment. Puis, comme j'expliquais dans mon vlog, quand je l'ai trouvé, je suis vraiment contente parce qu'il garde sa forme. Si je le place comme ça, ce qui est bien parce que, ici, le vent est en train de tuer mon nez et je souffre. On a daily basis. So, c'est toujours, mais sérieusement, c'est tough, Québec. Ensuite, dernier achat qui est à l'envers parce que je l'ai porté récemment à une soirée poésie. Vous avez peut-être vu passer la photo sur Instagram. Et c'est cette espèce de t-shirt chemise blanc que j'ai trouvé au Village des Valeurs encore. Et que je trouve, bien, je pense que c'était au Village des Valeurs, mais je le trouve tellement, tellement joli avec les petits signes. Puis, vu la texture, ce serait aussi parfait à juste porter sur un maillot relax à la plage. J'aime particulièrement les manches qui sont super amples. Donc, superbe de trouver encore une fois. Passons maintenant à mes produits terminés et à ce que j'ai pensé de ceux-ci. Donc, en premier lieu, j'ai ce gel douche, le Petit Marseillais, à l'odeur pêche blanche et nectarine. Je l'ai acheté, en fait, dans mon séjour... Pendant mon séjour dans les Alpes? Je ne sais plus parler. J'ai adoré l'odeur de pêche. C'était sérieusement parfait pour l'été. Et je suis très contente, en fait, de découvrir que le Petit Marseillais est une marque qui a commencé récemment, dans les derniers mois, à vendre en Amérique du Nord. Donc, si jamais c'est un produit qui vous tente, ben maintenant, il n'y a plus besoin d'aller en France pour vous le procurer. Vous pouvez aller dans les pharmacies du Québec. J'ai aussi terminé ce produit qui est de la marque Les Laboratoires Philorga. C'est le Scrub & Mask. Donc, le masque exfoliant réoxygénant. Et je l'ai bien aimé. C'est mon parrain qui nous l'a ramené, rapporté, en fait, de France. Mais il est aussi trouvable dans les pharmaprix, par exemple. Pour l'utiliser comme masque, tout ce qu'il suffisait de faire, c'est de pousser... Donc, tout ce qu'il suffisait de faire, c'était de faire sortir le produit, d'en émettre à peu près partout, de façon égale, sur le visage. Là, ça commençait à faire des toutes petites bulles. Et lorsque le produit était rendu transparent sur le visage, là, vous pouviez l'enlever. Ensuite, j'ai terminé cette crème de Caudalie, qui est la Vino Source Crème Sorbet Hydratante. Et je l'ai achetée, en fait, parce que j'avais eu un échantillon pour ma fête au Sephora. Et je l'avais vraiment aimée. Mais c'est vraiment pas donné. Et ça m'a déçu parce qu'en achetant ce format-là, qui est le format complet, là, qui coûte 50$, je pense. J'ai été déçue parce que je remarquais pas quelque chose de très, très spectaculaire dans mon visage, comparé à la première fois où je l'ai utilisé. Donc, c'est peut-être juste moi. J'entends vraiment des bonnes choses de ce produit-là. C'est ça, j'ai pas eu l'impression de ressentir quelque chose d'extraordinaire pour le prix, malheureusement. Un produit, par contre, que j'ai adoré et qui était, en fait, un rachat pour moi, c'est le shampoing sec à l'ortie de Chlorane. Je me lève poussée les cheveux à peu près deux fois par semaine, je pense, parce que, justement, les cheveux frisés, c'est sec et tout. Et donc, j'essaye de les garder en bonne santé. Et ça, sérieusement, c'est le meilleur shampoing sec que j'ai jamais essayé. Je l'adore et c'est... Wow! Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant profond purifiant. Ça s'appelle le Glow Mod Cleanser par Pixi. Et ça m'a vraiment duré longtemps parce qu'en fait, ils disent de mélanger le produit avec de l'eau parce que, justement, il est assez épais sinon. Et j'ai trouvé parfait. Puis j'ai vraiment, vraiment, en l'utilisant, remarqué une espèce de différence par rapport à mes imperfections. Justement, depuis que je ne l'utilise plus, j'ai l'impression que, comme, il faudrait que je m'en rachète un parce que c'est vraiment, vraiment efficace. Donc, voilà! C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram si vous voulez un petit peu plus de contenu par rapport au haul et aux empties parce que c'est là que ça va se trouver maintenant. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à cette vidéo si c'est le genre de contenu qui vous plaît. Je vous dis donc bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501